coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne déjà j'espère que vous portez à merveille ainsi que vos familles et on va faire honneur aux hommes c'est vrai que on les oublie trop vraiment on les oublie trop 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 pourtant ils font beaucoup pour nous donc quand vous l'avez vu en miniature aujourd'hui nous allons faire autre vidéo sur une chemise homme avec un autre design voilà je vous laisse avec le tuto j'espère que ça vous sera utile comme d'habitude n'hésitez pas de m'envoyer vos photos sur mes réseaux sociaux facebook instagram si vous testez bien sûr et aussi n'hésitez pas de me laisser vos avis en commentaire je vous reprends avec plaisir n'hésitez pas aussi de me laisser des likes ça encourage on va annoncer du rendez vous à la prochaine vidéo ciao Voilà la mienne J'ai opté pour mettre une fermeture parce que je n'avais pas assez de boutons là Donc j'ai préféré mettre une fermeture Maintenant c'est à vous de choisir Vous pouvez mettre la fermeture ou faire une patte de boutonnage et mettre les boutons Voilà On commence d'abord par faire un rectangle qui représentera notre gabarit Et les valeurs du rectangle En longueur nous aurons la longueur totale de notre vêtement Dans ce cas de notre chemise Et en largeur nous allons prendre le tour de bassin Plus 10 qui est la valeur des onces totale Et ensuite on va diviser par 4 C'est cette valeur que nous allons poser en largeur Maintenant je vais placer mes hauteurs Ma hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine De l'épaule jusqu'à la taille Et enfin la longueur totale de la chemise Si vous voulez faire pour un enfant Et que vous n'arrivez pas à mesurer l'enfant Parce que c'est parfois difficile de mesurer les enfants Donc pour les hauteurs Je vous ai déjà fait un tuto sur comment tracer le corsage de base pour enfants Là-bas je vous montre vraiment de manière facile Des formules à appliquer pour trouver les hauteurs Sans toutefois mesurer la hauteur sur l'enfant Donc n'hésitez pas à aller regarder Maintenant au niveau de notre encolure On va prendre le tour de notre cou Qu'on va diviser par 5 Ce qu'on trouve on place là Et on place la même chose de l'autre côté Maintenant puisque je suis en train de faire le dos et le devant A la fois avant de scinder après Je place aussi pour le dos J'ouvre de 2 cm Maintenant je ressors mes deux encolures Voilà sur la ligne de notre épaule Nous allons mettre la longueur de notre épaule Vous mesurez juste de la base du cou jusqu'à l'os de l'épaule Maintenant je vais descendre de 3 cm pour un adulte Et pour un enfant vous descendez de 2 cm Ensuite on repositionne la longueur de notre épaule Je trace maintenant une ligne qui représentera ma ligne d'amanchure Je prends maintenant le milieu de cette ligne Et avec mon perroquet je ressors ma courbe de la manchure Maintenant je viens sur ma ligne de taille Je vais entrer d'un centimètre pour centrer un peu C'est facultatif Et maintenant je vais relier comme ça Maintenant je viens prendre J'entre les quelques centimètres A ce niveau maintenant ça va dépendre De la grosseur du tissu que vous allez mettre devant pour le design Donc si vous voulez quelque chose de plus mince Vous pouvez prendre peut-être 4 à 5 cm Si vous voulez plus gros vous augmentez les centimètres Mais moi j'ai directement voulu prendre mon neca poitrine divisé par 2 Là c'est plus facile Mais vous pouvez prendre plus ou moins selon vraiment la grosseur que vous aimeriez avoir Donc je mets ça sur toutes mes lignes Maintenant je viens prendre 1,5 cm de chaque côté comme valeur de pince Là aussi c'est facultatif Pour ceux qui aimeraient avoir un vêtement centré Vous prenez les valeurs de pince Pour ceux qui aimeraient un truc un peu lâche Vous laissez sans prendre de valeur de pince Voilà sur ma ligne poitrine De ce repère je descends de 2 cm Mais vous pouvez tout aussi remonter plutôt de 2 cm Donc là aussi c'est facultatif selon le design que vous voulez obtenir Par exemple celui de la miniature on est remonté de 2 cm Maintenant je prends mon perroquet et je positionne ainsi Je fais en sorte que cela touche mon point de catéton là Et ça rejoint la pince Comme je disais j'ai pris la pince là Parce que comme c'est pour ma fille je veux un truc un peu centré Mais si vous voulez quelque chose de pas centré Vous n'avez pas besoin de prendre la valeur de pince Donc vous rejoignez directement Même sur la ligne de taille A Au repère qu'on a mis pour l'écart poitrine Maintenant ici en bas vous donnez la forme qui vous intéresse Pour le haut j'ai pris 10 cm Et pour le bas j'ai pris 5 cm Maintenant ça dépendra de tout un chacun Et je viens donner ma petite forme J'avais déjà commencé à tailler Oubliant que là je suis sur le devant Et que la pâte de boutonnage se place à ce niveau Donc vous placez la valeur de la pâte de boutonnage J'ai pris 6 cm Donc ça sera plié en 2-2 Maintenant si vous voulez faire comme ce que j'ai fait Juste avec la fermeture Vous prenez juste 1 cm ou 1 cm et demi Comme valeur de fermeture Là je retrace mon patron du devant Pour ressortir le dos J'ai plié la valeur de la pâte de boutonnage Puisque nous n'avons pas de pâte de boutonnage au dos Maintenant je pose aussi mon écart Étant divisé par 2 Donc la même distance que vous aurez puis devant C'est ça que vous prenez pour le dos Et je prends 1,5 cm de chaque côté pour la pince Là aussi c'est facultatif Pour ceux qui aimeraient la chemise de cintrer Vous prenez la pince Pour ceux qui aimeraient la chemise un peu lâche Vous laissez sans pince Et maintenant je suis remontée de 2 cm de la ligne poitrine Mais si vous voulez aussi Vous pouvez faire la même chose sur le devant Ça dépendra vraiment du design que vous aimeriez avoir Voilà j'ai augmenté cette petite partie là Pour ne pas être en manque de tissu Quand je ferai ma pâte de boutonnage Voilà nous avons le devant Le dos Et notre pâte de boutonnage Je voulais bien vous expliquer par rapport aux pince là J'ai pris 1,5 cm de chaque côté de mon repère écart-tétan Pour valeur de pince Parce que là c'est pour ma fille Et j'aimerais faire un truc un peu cintré La chemise que je vous ai montré au début Je n'ai pas tenu compte de valeur de pince Donc avec mon tracé Avec ma règle Je suis directement venu rejoindre Le point de repère de l'écart-tétan Comme vous voyez là Donc je n'ai pas pris 1,5 cm de chaque côté Pour la pince Ce qui fait que la chemise Elle est là Donc c'est un peu ample Maintenant si vous voulez quelque chose de cintré Il y a des hommes qui aiment aussi La chemise bien cintrée Vous prenez les pinces Donc c'est facultatif vraiment à ce niveau C'est vraiment facultatif Donc en découpant pour ce que je vous ai montré La chemise que je vous ai montré J'ai découpé passer directement au milieu là Voilà je vous montre vraiment ces deux façons Parce que ça pourrait aussi vous intéresser Vous pouvez faire cintrer Soit vous pouvez faire genre Que ça vous lâche un peu là Et vous couper directement comme ça Comme je vous montre Voilà on va faire la même chose aussi Pour le dos Donc à chacun ses goûts Pour la manche On vient Mesurer notre tour d'amanchure Là je prends 14 Je trouve 14 et demi Puisque mon dos et mon devant L'amanchure c'est la même chose Donc J'ai 14 et demi Pour mon amanchure Sur mon papier plié en deux là Je viens faire un trait là Bon pour avoir une hydrate Maintenant je positionne une marque Qui sera La longueur totale De ma manche Moins La Longueur de mon poignet J'ai pris 7 points de poignet Donc j'ai retiré ça De ma longueur totale Et c'est ça que je repositionne Maintenant en bas Pour tracer aussi Mon poignet Maintenant je vais trouver Ma tête de manche Pour ma hauteur de tête de manche Je me serre de mon amanchure Et je trace des traits Comme ça Ensuite je vais mesurer Cette distance obtenue Je vais prendre donc Les deux tiers De cette distance Donc ce que j'ai trouvé Les deux tiers là Je place à ce niveau C'est ma hauteur de tête de manche Maintenant je vais venir positionner Le tout de mon amanchure Que j'avais trouvé J'avais trouvé 14 et demi Je pointe comme ça Et je ressors mon trait Je vais maintenant mesurer Cette ligne là Je prends la moitié Donc la moitié de 14 et demi Je ressors mon trait Et je vais prendre encore la moitié de chaque côté Là je remonte de 2 cm Et je redescends de 2 cm de l'autre côté Pour un enfant On pouvait juste prendre 1 cm Donc monter de 1 cm Et descend de 1 cm Maintenant je ressors la courbe de mon amanchure Maintenant je vais prendre mon tour de poignet Je divise par 2 Et je viens rejoindre Comme vous voyez Je tourne maintenant le milieu Et je vais mettre la longueur de ma fente Vous pouvez partir de 8 à 12 cm Maintenant sur mon poignet Je délimite aussi mon poignet Et là je viens prendre 1 cm de chaque côté Juste pour donner une petite forme arrondie Et voilà J'ai terminé avec ma manche Maintenant pour faire le col Normalement ce serait mieux de monter déjà votre chemise Après vous mesurer le tour total de votre col Mais bon là je vous montre Vous allez mesurer votre encolure dos Et devant Voilà ce que j'ai trouvé C'est ça que je positionne sur ma feuille Je m'excuse Je n'avais pas constaté que j'avais trop poussé ma feuille Et maintenant je prends comme grosseur 3 cm Je vais maintenant diviser en 6 et 12 Donc voilà là-bas je suis entré de demi-centimètre Maintenant au bas là je vais remonter de demi-centimètre Là c'est juste pour donner une petite forme au col Pour que ce ne soit pas carré Mais pour ceux qui veulent vous pouvez laisser ça carré Je rejoins dans 6 cm que j'avais pris Voilà puisque ma longueur totale de mon col j'avais pris 3 cm Et le bas je suis remonté de demi-centimètre Donc je vais positionner à ce niveau Et reprendre mes 3 cm que j'avais pris au départ pour mon col Passant par demi-centimètre que je suis rentré là quoi En tout cas c'est visuel Vous voyez bien c'est visuel Maintenant de là je viens rejoindre à 12 cm Bon au deuxième carré là Toutes les façons c'est visuel Maintenant j'ai fini avec mon col Il ne reste plus qu'à ajouter la valeur de couture tout autour Voilà donc nos pièces Il ne reste plus qu'à ajouter la valeur de couture tout autour Et vous allez constater que je n'ai pas coupé au niveau des pinces Donc là c'est ce patron que j'ai utilisé pour faire la chemise Comme vous avez vu au début Maintenant au moment de couper pour faire pour ma fille Peut-être j'enlèverai pour rester avec les pinces Donc quand même ça me donne deux possibilités Voilà On va danser du rendez-vous à la prochaine vidéo J'espère vraiment que ça vous sera utile Bye bye Sous-titrage ST' 501